Les projections de production de noix brutes de cajou au titre de la campagne qui va s'ouvrir en Côte d'Ivoire sont bonnes. Elles se situent à 1,254,000 tonnes contre 1,225,935 tonnes en 2023, soit une hausse attendue de 5% par rapport à la production commercialisée en 2023. Il en est de même pour le niveau de transformation attendu qui devrait passer à 320,000 tonnes contre 265,863 tonnes en 2023, soit une hausse prévisionnelle de 20%. Ces informations ont été rendues publiques par le ministre Rivadien de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières au cours d'une rencontre à Abidjan. A cette même occasion, il a indiqué que le nouveau prix de la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne comportant aucune matière étrangère, est fixé à 275 francs CFA le kilogramme au producteur, contre 315 francs le kilogramme l'an dernier, face à une baisse de 40%, cela en raison des réalités du marché. Le Vietnam a pris des mesures pour plafonner les prix des produits qui viennent de l'Afrique. C'est ça notre problème, c'est pour cela qu'aujourd'hui vous avez vu qu'on met l'accent sur la transformation de nos produits. L'année passée, à pareille heure, quand j'annonçais, il n'y avait pas de plafonnement. S'agissant du bilan de la campagne précédente, le ministre de l'État a précisé que le pays a enregistré une production nationale commercialisée d'1 225 935 tonnes contre 1 028 172 tonnes en 2022, soit une hausse de 19%. Les revenus des producteurs s'élèvent à 391 milliards contre 363 milliards en 2022, soit une augmentation de 8% du fait de la hausse du volume commercialisé. Des mesures sont en outre prise pour que les décisions de la nouvelle campagne soient respectées. Le président de la République nous a aussi instruits de fermer les frontières à toutes ces personnes véreuses qui voudront faire de la commercialisation illicite en direction des pays limitrophes. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial de noix de cajou, met désormais l'accent sur la transformation. Ce défi permettra de rendre la filière encore plus dynamique.